hello donc actuellement dans notre projet on a un personnage qui peut se déplacer qui peut faire un coup d'épée en appuyant sur l'espace on va modifier ça pour que le perso et l'épée soit un peu plus cool donc normalement vous avez récupéré ici le dossier zip que vous avez pu désiper ici en téléchargement dans votre téléchargement normalement vous avez ce dossier là que vous avez pu désiper si vous n'avez pas fait fait le même temps il suffit simplement de cliquer on a cette fenêtre qui s'ouvre ainsi que celle de nos dossiers et c'est simplement de fermer celle ci de récupérer tous les dossiers qui sont là en faisant un copier coller je fais un copier je copie colle les éléments et là je vais créer un nouveau dossier nouveau dossier je peux l'appeler par exemple à 7 rpg et dedans je vais coller tous mes éléments contre v là j'ai donc tous les éléments de mon dossier qui était zip et précédemment donc là pour récupérer les images du personnage je peux aller simplement dans tuiles et j'ai tous les différents éléments je vais sélectionner celui que je veux moi je pense que je vais par exemple récupérer l'un des héros qui est ici par exemple celui ci et je vais récupérer une épée ou une hache autre cas je retourne dans construct et dans construct je vais aller sur le héros le héros qui est là je vais le changer donc pour faire ça je vais aller ici dans le dossier qui est là dossier et je vais aller donc dans mon dossier que je viens d'ouvrir à l'instant je vais dans tuiles et là je vais récupérer un des personnages par exemple donc celui là voilà le personnage est un peu petit de base notre notre personnage était à 250 donc ce que je vais faire c'est que je vais marquer 250 pour que ça adapte bien vérifier que ce bouton est enclenché sinon si vous modifiez une taille en haut par exemple si je mets à 300 il ne s'attrapera pas en hauteur donc vérifie bien que le bouton ici est bien sélectionné là j'ai mon personnage vérifie que son point d'image est au bon endroit là ce n'est pas le cas donc je voudrais que son âme apparaissent plutôt un peu plus bas ici je le repositionne parfait et donc après avoir changé sa taille et vérifier que le point d'image ainsi que le point d'origine est au bon endroit c'est à dire le point d'origine au centre du personnage je peux fermer très bien je peux aller dans la scène et je peux faire la même chose avec l'épée je peux rentrer dedans et je vais donc changer l'épée pour voir que le point d'origine de l'épée au niveau du manche qu'il faudra bien vérifier que pour la prochaine soit bien le cas je vais ici et je vais donc sélectionner l'image toujours dans le même dossier et je vais récupérer par exemple la hache parfait je vois que le point d'origine est toujours en bas ici parfait et là je vais aller là et pour cette épée là je vais pareil récupérer la même arme la hache et j'ai juste bien pensé à la tournée là j'ai tourné le point d'origine je mets au niveau de la poignée et là on est à peu près c'est bon là mon épée la hache est un peu trop petit donc je vais la grossir un peu voilà pour la faire à peu près la taille du personnage ça me semble bien il avait réussi bien que si ça marche j'avance ça lance mon aimer ma hache c'est pas trop mal là je vois que mon personnage par contre il est tourné dans n'importe quel sens ce que je vais faire c'est que je vais corriger ça je vais aller sur le personnage et je vais aller ici dans définir l'angle et je vais dire non si je relance le jeu le personnage ne bouge plus dans pleine direction c'est parfait la hache apparaît bien au bon endroit par contre ce que je vais faire c'est que je vais le faire se tourner le héros et pour faire ça je vais aller dans la feuille d'événement dans la feuille d'événement je vais faire ajouter un événement je vais dire que lorsque je touche lors de la pression d'une touche et je vais choisir la touche gauche par exemple pour commencer valider je vais dire que mon héros donc je vais ajouter une action héros définir la symétrie horizontale et je vais dire que quand il est tourné vers la gauche il se tourne c'est à dire on va utiliser l'image en symétrie horizontale donc c'est à dire un peu l'image en miroir donc c'est à dire qu'il va se tourner très bien vous pouvez déjà vérifier si c'est bon donc là j'avance et si je me tourne le personnage se tourne bien mais si je reviens dans l'autre sens il ne se tourne plus maintenant on va faire l'inverse on va lui demander à ce qu'il se tourne dans l'autre sens donc je peux simplement faire un aller ici à l'événement et faire un ctrl c ctrl v pour copier cet événement là et là je vais tourner ça pour que ce soit vers le bouton non pas flèche gauche mais flèche droite cette fois ci et là je vais demander à ce qu'il se ne se tourne pas c'est à dire que l'image reste comme elle était de base vous pouvez aller ici et je vais pas faire symétrie horizontale mais je vais faire pas de symétrie horizontale donc là on peut vérifier que ça fonctionne donc là quand je vais là c'est bon et quand je vais dans l'autre sens c'est bon il se tourne bien voilà très bien parfait par contre la hache est bonne dans ce sens là mais dans l'autre sens elle ne se tourne pas pour corriger ça ce que je peux faire je vais simplement créer une autre animation pour l'épée donc je retourne dans l'épée donc ça c'est l'animation quand on est tourné vers la droite et là je vais créer une autre animation quand sera tourné vers la gauche donc je vais ici je vais simplement faire un ctrl c ctrl v et là ici pour l'animation 2 je vais prendre mon épée et je vais la tourner complètement dans l'autre sens donc ici clac voilà elle est tournée dans l'autre sens donc on a l'animation pour l'épée dans un sens quand on clique sur la flèche qui va à droite en animation quand on clique vers la gauche très bien donc c'est animation 1 et animation 2 alors maintenant qu'on a créé l'animation et l'animation 2 on va devoir créer un sous-événement lorsqu'on appuie sur espace c'est à dire pour que soit l'animation 1 se lance soit l'animation 2 alors je clique ici je fais un clic droit je fais ajouter ajouter un sous-événement très bien là ça va être lorsque le héros est en symétrie horizontal on va dire hop on copie colle ça l'animation 1 et là je vais aller ici devant à nouveau et je vais faire un ctrl c ctrl v pour copier cet événement là alors on va pas jouer à chaque fois l'animation 1 on va changer là on va dire animation 2 dans le premier très bien et donc là lorsqu'il est en symétrie horizontal il va jouer l'animation 2 et ici à l'inverse pour qu'il joue l'animation 1 c'est lorsqu'il n'est pas en symétrie horizontal et à l'inverse donc lorsqu'il n'est pas en effet mirror et je fais donc clic droit et je fais inverser là c'est très bien par contre il nous reste une dernière chose à faire c'est que cet épée l'animation 1 se détruit lorsqu'elle est à la fin de l'animation 1 on va faire la même chose avec l'animation 2 donc on va faire un ctrl c ctrl v et on va dire lorsque l'émission est finie l'animation 2 est finie très bien donc on va aller vérifier tout ça si ça fonctionne je suis ici j'avance coup d'épée j'avance ici coup d'épée et voilà et dans les deux sens ça fonctionne très bien vous avez vu comment avoir un personnage un peu plus stylé et comment faire pour avoir une épée qui se lance bien des deux côtés voilà bye bye